Nous sommes vibrations. L'univers est vibratoire. Notre corps et les choses que nous percevons, qui nous entourent en fait, ne sont que de l'énergie universelle suffisamment ralenties, terriblement ralenties pour être appréhendés par nos primitifs cinq sens. Notre monde se cale à chaque seconde sur notre vibration en temps réel. En d'autres termes, notre environnement change, ou plutôt c'est nous qui changeons d'environnement, j'y reviendrai plus loin, en même temps que notre vibration est ce d'une seconde sur l'autre. Tout un tas de subtilités changent, et que l'on ne remarque pas forcément, mais qui, mises bout à bout, font que l'on arrive facilement à distinguer une bonne journée d'une journée de merde à la fin de celle-ci. Et pour les plus observateurs, on arrive aussi facilement à reconnaître qu'en se levant du mauvais pied, la journée prend la même tournure. Et inversement. Et enfin, pour les plus calculateurs, les plus visionnaires, il sera donc facile de prédire sa journée en fonction de son humeur du matin si l'on s'obstine dedans. Et c'est ici qu'est le sujet de cette vidéo. Faire en sorte que chaque journée soit la meilleure possible en changeant sa vibration dès qu'on sent qu'elle baisse, c'est-à-dire en ne s'obstinant pas dedans. Une autre façon de dire, en se changeant soi-même. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien louper des techniques, et surtout de leur psychologie. Mais pour l'instant, si ça vous parle que vous êtes captivés, je sens que vous êtes captivés, pensez donc à mon petit pouce. Le nom « loi d'attraction » n'est pas tellement approprié. Car comme je l'explique dans cette liste de lecture, nous n'attirons rien en fait. C'est nous-mêmes qui migrons vers un autre espace-temps en permanence et en temps réel en fonction de notre mélange vibratoire. On a l'impression que c'est notre monde qui change, alors que c'est nous qui nous déplaçons sur un univers parallèle qui contient ce que contient notre vibration une fois changée, volontairement ou non. C'est un peu comme lorsqu'on est assis dans un train à l'arrêt et que l'autre juste à côté démarre. On a l'impression que c'est nous qui bougeons alors que pas du tout. Ça arrive aussi en voiture lorsque le champ visuel se limite à celle d'à côté. Si elle bouge, on se surprend parfois grimper sur la pédale de frein car on croit que c'est nous qui reculons. Et c'est une sensation extrêmement flippante, surtout en camping-car. Bref, beaucoup d'érudits nous disent aussi que nous n'attirons pas ce que nous voulons, nous attirons ce que nous sommes. Le concept est parfaitement exact. C'est juste la formulation qui n'est pas bonne. Car je le répète, nous n'attirons rien. Nous migrons afin de baigner au milieu de la matérialisation de notre vibration. Nous baignons au milieu d'une projection de nous-mêmes. Point final. Comme dans mon exemple précédent, quand notre vie ne nous plaît pas ou plus, soit nous grimpons sur la pédale pour en stopper le cours des plaisants, soit nous accélérons pour améliorer ce qu'on a envie qu'il soit. Cette métaphore pour dire que nous utilisons le plus souvent l'ego, la pédale, pour tenter de rectifier ou d'améliorer une vie qui ne nous plaît pas. Et quand elle nous déplaît vraiment, il se peut que l'on déprime. Et si cette déprime s'installe, qu'elle se transforme en dépression, maladie reconnue. Donc, comme le propose le titre de cette vidéo, voyons donc comment vite en sortir. Et pour ne rien louper de mes futures publications, pensez donc à vous abonner ici. Dans le titre, je propose de sortir de la déprime, et non pas de la dépression, car cette dernière étant une maladie, je la laisse aux professionnels. Toutefois, c'est souvent la déprime qui mène à la dépression lorsqu'elle n'est pas traitée à temps. La différence est que la déprime est passagère et bénigne, la dépression est durable et maligne. Et on déprime tous, à un moment ou à un autre, même les plus optimistes. Et je dirais que c'est une bonne chose, ça. Du moins, lorsqu'on en connaît la provenance et que l'on décide de la traiter, car cette prise en main des choses mènera toujours vers une amélioration de notre vie. La dite provenance n'est qu'un changement vibratoire qui nous a fait migrer sur une ligne quantique qui ne nous satisfait pas ou plus et qui nous fait souffrir. Alors, quelles que soient les causes de ce changement, si on les connaît et qu'on peut les rectifier, il faut le faire. Mais si on ne les connaît pas ou qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas la main dessus, il faudra se pencher sur comment d'abord changer sa vibration avant d'appuyer sur une quelconque pédale. C'est-à-dire essayer de changer ce qui est déjà là, agir sur le déjà matérialisé et que l'on pense être la cause de notre malaise. Et sans certitude aucune. Ceci est très souvent inutile, nuisible, voire pire que le mal lui-même. Et pourquoi ? Car ce qui est déjà là ne l'est qu'à cause de notre vibration. Voilà pourquoi il faut s'attaquer en amont à la véritable cause plutôt qu'à ses manifestations. Exactement comme un urgentiste préférera toujours stopper l'hémorragie de son patient avant de lui remettre du sang. Logique. La première chose est d'identifier le fait que la déprime dont on fait l'objet provient d'une mémoire négative, elle-même au résultant d'un changement vibratoire et que c'est de cette vibration qu'il faut s'occuper avant tout le reste. Le remède consistera à faire des choses destinées à la relever cette vibration et apparemment sans lien avec les causes présumées de sa déprime. Ces petites choses sont par exemple les bonshommes allumettes, le FT, le Ho'oponopono évidemment, la liste magique, la méditation, la cohérence cardiaque, l'écriture, inspirer de préférence, parler à un ami ou un professionnel, pratiquer la marche méditative, prendre un bas, aller nager, caresser son animal de compagnie, etc. L'acupuncture. Vous trouverez les tutoriels correspondants sur cette chaîne ainsi que sur mon site dont le lien est en description. Et c'est très déroutant de penser que ces petites choses fonctionnent. Et c'est souvent méprisé par les personnes les plus déterminées, les plus égotiques. Faire ces petites choses sans véritable lien avec le problème et apparemment dérisoire, pour ne pas dire risible, pour relever quelque chose d'abstrait comme ma vibration quoi, ma vibration c'est quoi ça, déroutera et même découragera ce genre de personnes. Alors qu'il n'en est rien les amis. Et ceci pour deux raisons que vous connaissez. La première est que l'énergie coule là où va la tension. C'est-à-dire que si l'on se focalise sur ce que l'on croit être la raison de sa déprime et que l'on remonte ses manches et que l'on se bat bec et ongle pour la changer ou l'éradiquer, toute notre attention ajoutera de l'énergie au dit problème et ne fera que l'amplifier. La seconde est que laisser aller, le problème, laisser aller, meilleur terme pour le lâcher prise, tout en focalisant sur son ressenti et en adoptant de douces attitudes et façons de penser avec des techniques destinées uniquement à notre vibration fera toute la différence. Pour vous aider à adopter cet état d'esprit, lorsque vous déprimez et que vous voulez agir sur ce qui, selon vous, en est la cause, répétez à haute voix, seul devant votre miroir, la phrase suivante. Ma vibration a manifestement baissé. Quelles qu'en soient les causes, je les laisse de côté et m'occupe de faire tout mon possible pour me sentir mieux maintenant. Vous pouvez, au passage, mettre un pence-bête autocollant sur votre miroir de salle de bain avant de la connaître par cœur, ce qui ne tardera pas d'ailleurs. Cette vidéo pourra aussi vous aider. Et la toute première chose est de garder en tête le processus de migration quantique dont j'ai parlé avant. Puis de s'empêcher aussi de penser négativement au dit problème. En utilisant le pouvoir absolu que l'on a sur ses pensées pour les détourner vers ce que l'on désire à la place, ce qu'on appelle le contraste. Et ensuite, comme disait Voltaire, décider d'être heureux car c'est bon pour la santé. Et enfin, interdire à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'altérer son humeur. Décider une fois pour toutes que rien, ni personne, ne pourra m'empêcher de me sentir bien. Surtout, surtout, s'il s'agit de choses et non pas de personnes. Notre ego n'est là que pour choisir entre les diverses solutions qui nous sont proposées par la matrice et qui correspondent trait pour trait à la matérialisation de notre mélange vibratoire. Et à chaque moment, on a toujours, toujours le choix entre au moins deux solutions. En l'occurrence ici, c'est soit de me laisser entraîner dans un mode de pensée que je sais pervers et nocif à mon humeur, à ma vibration donc à ma vie, soit de me forcer, ah oui, me forcer en tout cas au début, à penser à autre chose de positif ou carrément à l'inverse de ce qui me turlupine, en essayant de ressentir comment je me sentirais si c'était précisément ce contraire-là qui se mettait en place dans ma vie. En fait, rester dans l'humeur, donc vibration négative du matin ou autre, est de la fainéantise. C'est l'inertie facile du commun des mortels assortie souvent d'un calimérisme dévoyé. Ça vous parle ? Moi, moi, ça me parle. Eh oui, c'est vrai. Agir sur ses pensées est peut-être la chose la plus difficile au monde. Voilà ce qu'on se montre habilement, d'ailleurs, dans sa science de l'enrichissement. Et heureusement aussi, Didier Jérôme est là. Eh oui, toutes mes productions, mes méditations guidées, mes livres, mes PDF, mes audios sur ma boutique en ligne n'ont qu'un seul but, relever notre vibration. Et vous avez dit que j'ai dit notre vibration, pas seulement votre, parce que j'utilise aussi mes propres programmes. Relevez tout ça de manière douce et ciblée. Allez donc y jeter un oeil, commentez puis partagez. Et je vous souhaite l'anti-déprime de chaque instant. Merci. Merci.